Bienvenue à tous au premier webinaire du cycle sur les transferts de compétences eau potable et assainissement. Je suis Auriane Séville, conseillère environnement à Interplanité de France, et je suis accompagnée d'Hélène Vaginet, vice-présidente eau et assainissement à Chargé-Belmont Communauté, Nicolas Matray, responsable eau et assainissement à Chargé-Belmont Communauté également, et Stéphane Baudry, manager associé à Cadia Conseil. Le webinaire va durer une heure. Un premier temps méthodologique, et ensuite on passera à un temps de retour d'expérience. Nous prévoyons bien sûr un temps d'échange. Vous avez déjà un oublé questions-réponses en bas de votre écran qui vous permet de poser des questions par écrit. On en prendra aussi à l'oral, et à 10h, vous serez libérés, mais nous resterons quelques minutes de plus, un quart d'heure environ, si vous souhaitez poser d'autres questions et échanger avec les intervenants. Alors, pour revenir un peu sur l'historique de ce cycle, nous avions publié en 2020 un guide sur le transfert de compétences, eau potable et assainissement, qui publiait déjà un certain nombre de recommandations pour vous accompagner. Ensuite, en 2021, nous avions publié avec Cadia Conseil un bilan des transferts réalisés en 2020, qui proposait des recommandations sur la base de retour d'expérience. Ensuite, l'été dernier, nous avons cherché à comprendre quelles avaient pu être les raisons des reports des transferts de compétences, et ça donnera lieu à une publication qui sera disponible le 24 janvier, qui tire les enseignements et propose des éléments pour surmonter ces difficultés éventuelles. Lors des échanges, on participait à cette étude-là, et il est ressorti que vous aviez besoin d'échanger, d'approfondir, d'où l'idée de ce cycle, qui comporte toujours un volet méthodologique et des éléments de retour d'expérience à chaque fois. Nous vous invitons à noter d'ores et déjà les trois prochaines dates, toujours le vendredi matin. Les webinaires sont enregistrés et vous aurez accès au replay si jamais vous n'êtes pas disponible pour les suivre en direct. Nous aurons un temps sur la dimension financière, un webinaire qui sera sur les modes de gestion, et enfin, un temps un peu plus de synthèse, comme pour le dernier webinaire, et toutes les questions que vous pourrez poser lors des webinaires et bien sûr entre les deux. N'hésitez pas à nous contacter aussi si d'autres questions n'auraient pas été adressées pourront justement être abordées lors de ce dernier webinaire de synthèse. Avant de passer la parole à Stéphane, je souhaitais juste vous partager deux cartes et deux chiffres sur l'état des lieux actuels qui exercent la compétence au potable Désormais, nous sommes à 48% d'internationalités qui exercent déjà cette compétence. Et sur l'assainissement collectif, nous atteignons 56%. Donc c'est un mouvement en cours, mais en effet un besoin encore important de vous accompagner pour ceux qui sont pleins dans la démarche ou qui vont s'y lancer. Je vais laisser la parole à Stéphane, je vais laisser partager. Juste avant, je vais lancer un sondage. Alors, normalement, si vous êtes sur l'application Zoom, vous avez une question qui est apparue à l'écran pour nous aider à comprendre quel est l'état d'annoncement pour le transfert, n'hésitez pas à y répondre. Cela nous sera utile également pour ajuster tout au long des sessions ce qu'on pourra répondre à vos questions. Stéphane, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais à mon tour partager le document que j'ai préparé pour vous exposer ces éléments méthodologiques. Oriane, peux-tu me confirmer que le document est bien partagé avec tout le monde ? Alors là, nous ne voyons pas l'écran. Nous ne voyons pas l'écran. Alors, j'ai visiblement un petit problème de connexion. Excusez-moi, j'étais tout à l'heure… Excusez-moi, je suis désolé, j'ai une connexion qui est instable visiblement. Je fais une dernière tentative. Si jamais ça se poursuit, il va falloir que je change de mode de connexion et auquel cas, peut-être qu'on inversera les ordres de présentation. Désolé pour ce petit aléa. Je vais réessayer le partage à l'écran. Est-ce que cette fois, il fonctionne ? Oui, c'est bon. Bon, d'accord. Donc, moi, je vais vous apporter des éléments méthodologiques sur le sujet spécifique de la gouvernance, c'est-à-dire la manière d'organiser, de conduire ces réflexions de transfert. Alors, pourquoi c'est important ce sujet de la gouvernance ? Parce que le processus de transfert de compétences est un processus souvent douloureux, alors qu'on associe parfois à la courbe de deuil que l'on exposera tout à l'heure. Et on a un récit intéressant de M. Matraide, la manière dont la communauté de communes a vécu le processus. Et il faut absolument que l'exercice de projection et d'appropriation des services d'eau et de salle d'assainissement se fassent dans un mode collaboratif pour lever tout un tas d'obstacles. Et avec une phase d'état des lieux qui est absolument fondamentale pour pouvoir faire l'appropriation de tout ce que sont la réalité de ces services d'eau d'assainissement. La courbe de deuil que j'évoque, c'est celle-ci, alors que vous reverrez tout à l'heure en fin de présentation au travers du retour d'expérience de la communauté de communes et qui illustre en fait quatre temps forts qu'il faut absolument avoir en tête. Le premier, c'est le moment de la sidération. Alors celui-ci est un peu passé puisque maintenant la loi nôtre est loin derrière nous. mais c'est à l'intérieur de cette étape que peuvent éventuellement se tenir des actions d'information concernant l'état de la réglementation mais également pourquoi pas des actions de parlementaires pour pouvoir faire infléchir la réglementation. On pense aux précédents de loi, loi, affaire en phénaux, etc. Il y a une période, une deuxième période qui est une période de guide ou d'appropriation du sujet qui est le moment où on prend conscience du chantier en quelque sorte et de la réalité de ce que sont ces services et des perspectives que provoque le transfert de compétences. Ensuite, il y a une phase plus dynamique, plus positive qui est la phase de construction du projet communautaire. c'est le moment où on va réfléchir au projet de service et où on va réfléchir à la feuille de route et à la manière dont la compétence va pouvoir être transférée avant que la décision soit effectivement prise. Et puis enfin, la phase d'action, la phase de mise en œuvre quand la décision est prise. Voilà pour ce qui est de ces cycles qui sont assez intangibles et que l'on rencontre systématiquement lorsqu'il y a ce processus de prise de compétences qui est vécu par les communautés de communes notamment comme quelque chose de tout à fait subi et pas forcément voulu. Alors, pour entrer dans le sujet de la gouvernance à propos de parler, d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par gouvernance ? C'est l'ensemble des règles et des mesures que vous allez déterminer, que vous allez fixer pour assurer le bon fonctionnement et le contrôle du processus de transfert de compétences. Et pour parler de cette gouvernance, en fait, on peut se focaliser sur trois sujets que sont l'organisation des instances de travail et décisionnel, l'organisation de la prise de décision et l'organisation de l'acquisition des connaissances. En l'occurrence, l'ordre chronologique, logique, c'est plutôt déterminer qui sont les acteurs, les instances de travail, organiser l'acquisition des connaissances et ensuite organiser la prise de décision. Ce sont ces trois sujets que je vais décliner sous un angle méthodologique avant d'avoir le témoignage de la communauté de communes. Et donc, organiser les instances de travail décisionnel, c'est d'abord identifier les contributeurs qui sont, vous le voyez en ligne, tout à fait multiples. Ce sont peut-être des contributeurs décideurs, c'est-à-dire, évidemment, en première ligne, les assemblées délibérantes des communes, des syndicats et de la communauté, mais également l'organe exécutif, évidemment, qui prépare les décisions de ces assemblées délibérantes. Ce sont les maires et présidents de syndicats qui ont la particularité d'être à la fois les décideurs, mais aussi les sachants, c'est-à-dire ceux qui connaissent leur service. Et donc, ce sont des personnes tout à fait centrales dans le dispositif. Alors, vous voyez qu'en colonne, j'ai caractérisé quels étaient les principaux rôles rencontrés. Et puis, vous avez un autre rôle qui est celui de coordonnateur, qui peut être, selon les circonstances, éventuellement incarné par un élu, par un président, un vice-président, mais aussi et surtout, la plupart du temps, par un chef de projet au sein de la communauté de communes qui va avoir la charge de mettre en musique l'ensemble des contributions. Et avec, dans les secteurs, dans les territoires ruraux, un rôle particulier, parfois tenu par les secrétaires de mairie, qui sont gérés à la fois au four et au moulin. On a ensuite, je parlais tout à l'heure des sachants. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, les sachants, ce sont ceux qui connaissent le service, ceux qui sont détenteurs d'un savoir concernant les services publics d'eau d'assainissement. Ceux-là sont assez multiples, potentiellement. J'ai parlé tout à l'heure de certains élus qui étaient à la fois bénéfiques de leurs services publics, de conseillers municipaux qui sont des experts dans leur domaine. Et ça, c'est important. Ils ne sont pas forcément représentés au sein des instances assemblées délibérantes des syndicats ou de la communauté. Pour autant, il faut les associer directement parce que ce sont eux qui connaissent le service public et la technique. Ce peut être les opérateurs privés quand on est en délégation de service public ou en prestation de service. Ce sont évidemment les agents quand on est en régie. la connaissance peut-être également celle de partenaires publics, des collectivités. C'est le cas de l'Agence de l'eau, c'est le cas des SATES, quand il y en a dans les départements de l'ARS, évidemment. Et puis, on a en plus de ça, des experts qui peuvent être multiples, c'est-à-dire ceux qui ont un savoir géré sur un sujet particulier. Ces expertises peuvent être portées par des agents territoriaux, par les agents de l'eau notamment, qui, je vous le rappelle, sont assez prescripteurs en termes de méthode et notamment fournissent des cahiers des charges et financent également les études de compétences. Et puis, évidemment, l'assistant maîtrise d'ouvrage ou le conseil qui, finalement, apporte quoi ? Il apporte du temps disponible, évidemment, de la méthode et puis son expérience d'autres cas similaires. C'est le fameux parangonnage. Voilà, donc, étape importante, identifier tous les contributeurs, savoir quels vont être leurs rôles et de manière à pouvoir ensuite les organiser, les rassembler au sein d'instances de travail, d'instances décisionnelles qui peuvent être assez multiples. On verra une illustration tout à fait intéressante tout à l'heure de ce qu'a fait la communauté de communes. Donc, ce sont peut-être des comités de suivi, des comités techniques, donc là, de travail et préparatoires aux comités de pilotage qui sont les instances d'arbitrage et préparatoires aux décisions qui sont prises. Voilà pour le premier temps de cette gouvernance. Le deuxième temps, c'est réfléchir à l'acquisition de la connaissance, à la manière dont la connaissance qui passe à l'échelle communautaire, alors qu'elle était communale ou syndicale, va pouvoir se faire, sachant que ce temps-là est un temps long qui peut durer plusieurs mois, voire une année ou plus. C'est un temps essentiel qui est un temps collaboratif, donc qui est tout à fait central pour l'enjeu de concertation. C'est le moment où on fait passer les messages forts auprès des élus. Alors, on reviendra sur ces messages tout au long des webinaires qu'évoquait Orian tout à l'heure, mais c'est la nécessité, évidemment, d'une coopération à tout moment du processus. C'est le fait de dire que la prise de compétence, c'est la solidarité. C'est le fait de dire que la prise de compétence, ce n'est pas un schéma binaire et caricatural et qui permet de réfléchir à la solidarité, qui est rendu possible aujourd'hui par l'évolution de la loi et qui permet finalement d'organiser l'exercice de la compétence au niveau communautaire et infracommunautaire en fonction des réalités du service public. Voilà tout un tas de messages importants qu'on véhicule à l'occasion de cette phase initiale. Et cette phase d'entretien préalable, elle doit permettre de rassembler et formaliser la connaissance en regroupant les sachants. Voilà, sachant qu'on a trois enjeux cruciaux, c'est évidemment mobiliser les bonnes personnes pour cette prise de connaissance, anticiper l'acquisition du savoir, savoir comment ce savoir va être formalisé. et ensuite, savoir le restituer. Je vais décliner un petit peu ces trois idées. Mobiliser les bonnes personnes, c'est savoir qui va faire cette série d'entretiens préalables. Est-ce que ce sont des personnes extérieures qu'on va aller chercher pour leur neutralité et leur expérience ? Est-ce que c'est l'exécutif pour sa vision stratégique, ses messages ? Ou est-ce que c'est un chargé de mission interne pour gérer une mise en confiance et pour une projection immédiate dans l'acquisition de la connaissance communautaire ? Ensuite, anticiper la consolidation du savoir, c'est-à-dire s'assurer de la pérennité de la connaissance, c'est s'assurer que tout entretien sera l'objet d'un compte rendu, c'est organiser le procès de récupération des données et des documents par un dispositif de numérisation, en réfléchissant au format, c'est éventuellement par l'acquisition d'outils informatiques par la communauté comme un système d'information géographique. Et puis enfin, on a un moment crucial qui est la restitution du savoir, de cette connaissance qui a été acquise, qui est un moment indispensable, la plupart du temps en face d'État des lieux, pour présenter la connaissance, l'état des lieux aux communes et aux syndicats pour validation, parce que c'est cette validation qui va être le fondement des travaux futurs et c'est tout à fait crucial pour la mise en confiance des analyses et des projections qui seront établies par l'acquisition. Sachant que la prise de connaissance, elle peut passer, outre ses entretiens, par évidemment une visite exhaustive des installations, mais également, et ça c'est le must, je dirais, mais aussi le plus coûteux, donc ça c'est une réflexion à avoir. Alors, excusez-moi, je vous ai perdu un moment. Oui, Aureliane, excusez-moi, je vous ai perdu, je crois, un moment. Jusqu'à réflexion à avoir, c'est une réflexion à avoir. Nous sommes arrêtés après. Pardon ? Nous avons eu l'intervention jusqu'à une réflexion à avoir. Est-ce que Stéphane, tu nous entends ? Bon, vraiment désolé. Aureliane, je suis revenu, j'espère que ça ne va plus se produire. Tu m'entends à nouveau ? Oui, c'est bon, c'est bon, oui, nous t'entendons à nouveau, c'est bon. Bon, donc je poursuis le partage. Et donc, je parlais du schéma directeur qui pouvait être un must dans cette phase de prise de connaissance. Un must parce que… Bon, vraiment désolé. Je continue. Donc là, vous voyez quelque chose à l'écran ? Oui, c'est bon, c'est revenu, oui. D'accord. Et donc, je suis sur quelle page, excusez-moi ? Pas la bonne. Les enjeux. En général, les enjeux de qui faudrait rien. Les enjeux, d'accord. Donc, j'ai… OK. Donc, j'en étais là, je crois. Voilà. Donc, je parlais du schéma directeur, on va y arriver, qui peut être réalisé en phase d'état des dieux, et ce qui permet d'avoir, eh bien, d'avoir les éléments les plus complets pour construire une stratégie opérationnelle, technique, fine à l'échelle communautaire. Dernier point de la présentation, et on va faire en sorte que… Enfin, je n'y peux rien, mais ça ne s'interrompt pas. La prise de décision, organiser la prise de décision, ça, c'est le dernier élément de l'organisation de cette gouvernance. Cette prise de décision pouvant, finalement, s'organiser durant trois temps différents, pendant l'étude préalable à la prise de compétence, au moment du transfert, et la prise de compétence, et après le transfert. Alors, de quoi je veux parler en disant ça ? Avant la prise de compétence, alors, outre les décisions, l'organisation de l'étude et de la réflexion dont je viens de parler avec l'état des lieux, il est important que, eh bien, le PCI et les communes ou les syndicats puissent déjà coopérer concernant les sujets relatifs à l'organisation des services de l'assainissement. notamment s'il y a des décisions importantes à prendre en matière de choix de mode de gestion, de durée de contrat ou de financement de services. Parce qu'évidemment, on est en train de préparer l'héritage qui va être reçu par la communauté. Pendant la prise de compétence, évidemment, la coordination de cette prise de décision va permettre de définir le niveau de service communautaire, le niveau de subsidiarité d'organisation et le financement, c'est-à-dire la part de solidarité que l'on souhaite du financement par rapport, eh bien, au fléchage vers des communes. Et après la prise de compétence, la coopération commune, communautaire, donc au sein du bloc communal n'est pas terminée. On peut tout à fait imaginer des schémas de gouvernance dans lesquels les exécutifs locaux continuent à avoir un rôle pour la préparation des décisions qui seront prises par la communauté dans la définition des programmes de travaux et évidemment, éventuellement, dans des choix de financement de services. Voilà, donc il faut pouvoir penser ces trois temps différents. Et la coopération sur la prise de décision pouvant se faire finalement très tôt au moment où le sujet est pris en main par l'ensemble du bloc communal. Voilà, j'en ai terminé de ces éléments méthodologiques. Excusez-moi pour ces petits aléas. On va pouvoir profiter du témoignage de la communauté de communes. C'est bon, on voit notre écran là ? Oui, c'est tout de même. Allez. Bien, bonjour à tous. Bon, nous allons tout d'abord nous présenter. Donc, moi, je suis Madame Hélène Vaginet. Je suis maire d'un village, la communauté, bien sûr, de Charli-Bellemont. Je suis maire depuis 2014 et j'ai pris la vice-présidence concernant le transfert de l'eau et de l'assainissement en 2020. Présenté ? Oui, alors moi, c'est Nicolas Très. Je suis technicien au assainissement pour la communauté de communes à Charli-Bellemont, recruté initialement pour la création du service public d'assainissement non collectif, le traitement et la valorisation des bours, qui sont aujourd'hui les deux compétences détenues par la communauté de communes en matière d'eau et d'assainissement. Voilà, alors une brève présentation de notre collectivité. Charli-Bellemont Communité a, disons, 25 communes sur le territoire. Il y a, ça correspond à 25 000 habitants. Nous avons une ville-centre qui est Charli-Bellemont, qui a environ 3 700 habitants. Auparavant, il y avait deux communautés de communes. Il y avait Bellemont Communauté avec 10 communes et Charli-Bellemont Communauté avec 15 communes. Et la fusion s'est faite des EPCI en 2013. En 2013, donc, Charli-Bellemont Communauté prend les compétences, tout d'abord du SPANC, et ensuite du traitement et valorisation des bours. Voilà, donc, pour cette présentation de notre communauté de communes. Elle se situe au nord-est du département. Et nous avons donc des communes qui sont limitrophes avec le Rhône et d'autres avec la Saône-et-Loire. Nous sommes vraiment à l'extrême nord-est du département. Une petite précision. Donc, nous sommes à peu près à une heure de Lyon et une heure de Saint-Étienne. Voilà pour la présentation géographique. Merci. Donc, je pourrais sur le sujet, à proprement dit, des transferts de compétences. Donc, en 2015, à l'apparition de la loi NOTRe, une des choses qui nous a fait nous pencher rapidement sur la question, c'était notamment suite au mode de gestion de la compétence au potable, puisque vous voyez sur cette carte qu'on a une grande diversité de modes de gestion à l'échelle du territoire, puisque en jaune, vous avez les communes qui exercent la compétence au potable en régie. En rouge, celle qu'il exerce de manière individuelle, mais avec un contrat de délégation au service public. Et puis, quelques collectivités, celle en rose au nord et celle en vert au sud, qui adhèrent à un syndicat d'eau potable, qui est à cheval sur plusieurs intercommunalités. Et puis, un dernier syndicat, celui qui est en bleu, qui lui est intégralement compris dans le territoire intercommunal. Donc, une diversité des modes de gestion qui nous a fait nous pencher sur la question, puisqu'on s'est dit que ça allait être compliqué, avec des dates de fin de contrat qui étaient divergentes, évidemment, à l'échelle du territoire, et les différences de modes de gestion qu'il était tout autant. Pour l'assainissement, c'est un petit peu différent, puisque vous voyez sur cette même carte du territoire que 22 des 25 communes possèdent la compétence en régie, et seulement 3 possèdent cette compétence avec une délégation de services publics, qu'on verra par la suite, qui s'est transformée en contrat de prestation de services. Donc, on a accompagné ces communes à la fin de leur contrat de DSP, pour qu'elles reconduisent ces marchés, mais de manière un petit peu différente, avec des contrats de prestation de services, pour lesquels on a réussi à uniformiser les dates de fin, ce qui va nous permettre de faciliter la récupération de ces contrats au moment du transfert, éventuellement, voir si le mode de gestion sera modifié ou pas. Alors, pour faire un petit historique, bien comme tout le monde, le 7 août 2015, on a cette loi NOTRe, par laquelle on découvre que l'intercommunité devra récupérer la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur son territoire, et ce, d'ici au 1er janvier 2020. Donc, les élus souhaitent rapidement s'approprier du sujet, et créer un groupe de travail spécifique au transfert de l'eau et de l'assainissement. Un groupe de travail qui, on le verra plus tard, va se transformer en comité consultatif, puisque ce groupe de travail initial n'était composé que de quelques maires et de quelques techniciens du territoire, et la volonté, quelques années plus tard, sera vraiment de créer un comité consultatif qui sera représenté par chacune des communes, avec un représentant titulaire, un représentant suppléant, on y reviendra tout à l'heure. Dès 2016, on commence à travailler sur le sujet de manière plus précise, et on s'aperçoit de la quantité de travail à fournir, notamment cette étude préalable au transfert, et toutes les données dont on a besoin pour établir la base solide au transfert, la récupération de ces données, qui nous paraît être un travail indispensable, mais aussi très important. Donc, il est rapidement décidé de s'adjoindre à l'accompagnement d'un bureau d'études extérieur, un AMO, dès le printemps 2016, un bureau d'études qui sera recruté à l'été, et qui va consacrer un peu plus d'un an à l'étude de transfert, par la phase état des lieux, donc la phase 1, pour un rendu de la phase 1 dans le courant de l'année 2017. Dès le premier semestre 2018, on passe à la phase 2, qu'on déterra un petit peu plus tard, mais qui permet de jauger du niveau de service que l'on souhaite atteindre au niveau intercommunal, et de faire ce rendu de phase 2 en juillet 2018, moment auquel les élus communaux, qui gèrent les compétences d'eau et d'assainissement, se voient confrontés aux divergences de niveaux de service qui existent entre eux, et aux efforts qu'ils ont à fournir pour atteindre un niveau de service homogène à l'échelle intercommunale. Tout de suite derrière, une chance ou une aubaine, je ne sais pas, mais en tout cas, les bagnettes étaient alignées à ce moment-là, et la loi Ferran-Fénault vient assouplir un petit peu tout ça et permet, avec une minorité de blocage, de repousser le transfert de compétences au 1er janvier 2026, donc laisser une période de travail de 6 ans supplémentaires, et c'est bien cette période de travail qui est mise en exergue, et non pas une période dans laquelle on va repousser l'échéance, mais plutôt une période pendant laquelle on va mettre à profit le temps qui nous est offert par cette loi Ferran-Fénault pour travailler à l'homogénéisation des niveaux de service pour faciliter le transfert. Le leitmotiv du président à l'époque de l'apparition de la loi Ferran-Fénault, c'était de rappeler qu'il sera beaucoup plus facile de rassembler des services qui se ressemblent, et de mettre à profit les 6 ans qui nous ont été offerts par la loi Ferran-Fénault pour harmoniser les pratiques et harmoniser les niveaux de service au sein de chaque service d'eau et d'assainissement communaux. Je l'ai repris sous forme de rétro-planning un petit peu plus graphique pour ceux qui ont une mémoire un peu plus visuelle. Je ne vais pas revenir sur toutes les échéances, mais ça c'était le rétro-planning qu'on s'était fixé dès le départ, dès 2015-2016. Ce qu'il faut retenir de là, c'est qu'il faut compter une bonne année, voire un peu plus pour la partie études de transfert. Six mois après pour définir les objectifs d'atteinte, d'homogénéisation des différents services, et puis on avait prévu six mois pour l'élaboration des scénarios pré-transfert pour que les élus puissent se positionner sur des questions plus politiques au niveau transfert. Cette phase, évidemment, n'a pas encore eu lieu, puisque, je vous le disais, la loi Ferran-Fénault nous a donné un petit peu de l'est, un petit peu d'air pour continuer à travailler sur la thématique. Donc, finalement, le rétro-planning tel qu'il est aujourd'hui, il est comme celui-ci. Donc, je vous le disais, 2016, les premières réflexions sur le transfert, la notification de l'AMO mi-2017, et puis le rendu de sa première phase en janvier 2018. Les six mois qui ont suivi ont permis de travailler sur l'élaboration de l'objectif type pour l'atteinte du bon transfert. Et puis, la loi Ferran-Fénault est venue un petit peu rebalayer les cartes. Donc, le choix qui a été fait, c'est d'utiliser la minorité de blocage. Chaque collectivité a utilisé sa minorité de blocage pour bien montrer, encore une fois, la cohérence du territoire et la volonté de chacun de rentrer dans une démarche cohérente. Et puis, à ça, et c'est peut-être la particularité de notre territoire, c'est que pour atteindre un objectif cible commun, il a été décidé, et pour forcer tout le monde à travailler jusqu'au transfert de compétences de 2026, il a été décidé de rédiger et que chaque collectivité ratifie une charte. Une charte dans laquelle on a mis des objectifs en matière d'eau, en matière d'assainissement et sur toutes les thématiques, aussi bien techniques qu'administratives, que humaines, que financières. des objectifs que chaque commune s'est engagée à atteindre d'ici au 1er janvier 2026, encore toujours dans cet esprit de vouloir homogénéiser la gestion des services pour faciliter le transfert, puisque, encore une fois, il sera plus facile de transférer des choses qui se ressemblent plutôt que des choses disparates. Du coup, d'ici au 1er janvier 2026, la communauté de communes accompagne les différentes collectivités, les différents services dans l'atteinte de ces objectifs par différentes actions. On le verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place pour homogénéiser les pratiques, et la communauté de communes est moteur pour emmener tout le monde avec elle dans ce transfert de compétences, puisque, finalement, on n'a pas forcément de légitimité en n'ayant pas la compétence ni au potable ni assainissement. Pourtant, c'est quelque chose qui va nous revenir d'ici 2026, donc il nous paraissait important de pouvoir accompagner ces communes dans l'atteinte de leurs objectifs. Évidemment, à la fin de cet accompagnement, notre travail, et c'est ce qu'on commence à faire désormais, c'est l'élaboration des choix du scénario de transfert, la préparation au transfert en elle-même, avec des choses qui seront beaucoup plus pratico-pratiques, on va dire, l'établissement du premier budget intercommunal, la préparation des transferts de personnel, la préparation des services techniques, etc. Évidemment, comme toutes les collectivités qui seront concernées, les délibérations nécessaires pour le transfert et le transfert qui aura lieu au plus tard, au 1er janvier de Ville 26. On se laisse la possibilité éventuellement d'avancer un petit peu cette date si on est prêt, si on a suffisamment bien travaillé sur l'atteinte des objectifs et qu'on a des services qui sont suffisamment harmonieux. 2026 étant une année électorale avec un renouvellement des conseils municipaux, donc on se dit que ce n'est peut-être pas forcément la bonne année pour transférer des compétences aussi complexes et perdre les nouveaux élus qui arriveront en ce moment. Alors, au niveau de l'organisation, de la gouvernance, M. Baudry parlait tout à l'heure d'une organisation décisionnelle et d'une organisation de décision, une organisation de décision et des instances. Alors, les instances, comme je vous le disais, à la base, c'est un groupe de travail composé de quelques élus et de quelques techniciens qui a été créé, puis rapidement, c'est un comité consultatif d'eau et d'assainissement qui gère ces questions d'eau et d'assainissement, de transfert. Il est constitué d'un membre de chaque commune du territoire, un titulaire et un suppléant qui siègent à ce comité consultatif d'eau et d'assainissement. On a des groupes de travail plus spécifiques qui sont composés soit d'élus, soit de techniciens, soit de secrétaire de mairie, soit des deux ou des trois à la fois. Des groupes de travail très spécifiques qui vont travailler sur les thématiques dont on parlera tout à l'heure, mais notamment les schémas directeurs, pourquoi pas, ou l'harmonisation des règlements de services, ou d'autres choses. Le technicien de la communauté de communes que je suis, je vous le disais, à la base, j'étais le technicien SPANC et traitement et valorisation des bouts, et les élus m'ont confié cette tâche d'animer la mise en place du transfert des compétences d'eau et d'assainissement à l'échelle du territoire. On s'est adjoint les services d'un AMO, le bureau d'études segundo à Villeurbanne, qui nous accompagne dans ces questions. Et puis, évidemment, tous les services d'eau et d'assainissement qui sont représentés soit par les communes, soit par les syndicats du territoire. Donc, le comité consultatif, il échange avec les groupes de travail qui font ces groupes de travail des retours au comité consultatif. Donc, on donne finalement des tâches à réaliser dans ces différents groupes de travail. Le technicien, je vous le disais, il anime à la fois le comité consultatif d'eau et d'assainissement, mais également les différents groupes de travail. Il collabore étroitement avec le bureau d'études et les différents services d'eau et d'assainissement. Donc, je suis amené à intervenir à plusieurs reprises dans des projets très techniques, des gros investissements ou des questions pour l'atteinte des objectifs qui ont été fixés dans la charte. Et puis, le bureau d'études, lui, à son tour, intervient aussi au niveau des services d'eau et d'assainissement, dans les différents groupes de travail quand c'est nécessaire, et au niveau du comité consultatif pour les décisions les plus importantes. Ce comité consultatif, il rend compte de son travail à l'Assemblée des maires, constitué des maires de chaque commune. À la différence du comité consultatif eau et assainissement, c'est un représentant de la commune, mais qui n'est pas forcément le maire, mais qui est, comme on le disait tout à l'heure, le sachant dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'assainissement, quelqu'un qui prend un bras-le-corps les questions d'eau et d'assainissement de sa commune. Cette Assemblée des maires fait des retours au conseil communautaire pour notamment certaines validations de documents et passages en délibération. Et ce conseil communautaire peut également donner un petit peu de travail au comité consultatif ou au moins des orientations sur les choses sur lesquelles il veut qu'ils travaillent, notamment un des derniers conseils communautaires de l'année 2022, ça a été de confier au comité consultatif eau et assainissement de travailler sur l'harmonisation budgétaire au niveau intercommunal. Tout ce travail et tous ces efforts, ils font l'objet de retours réguliers au niveau des services de l'État, du département et de l'Agence de l'eau et de l'ARS. Donc, le département et de l'Agence de l'eau parce que ce sont des financeurs au niveau de l'étude préalable au transfert. L'État, parce que l'État nous a autorisé à repousser un petit peu le transfert de la compétence assainissement notamment, puisqu'on avait déjà une partie de la compétence assainissement avec le traitement et la valorisation des bouts. Donc, si on avait suivi les textes au sens strict du terme, on aurait dû transférer déjà la compétence assainissement. Mais au vu de notre démarche, les services de l'État nous ont autorisé à repousser un petit peu ça avec, en retour, la nécessité de montrer notre avancement sur la problématique. Et puis l'ARS pour tout ce qui est des questions d'eau potable, notamment les films à directeur d'eau potable qui sont effectués en étroite collaboration avec ces services. Alors, la phase 1 de notre étude préalable, et c'était sans surprise d'effectuer un état des lieux très précis des services communaux d'eau et d'assainissement dans tout domaine, que ce soit technique, financier, patrimonial, humain, j'en passe et des meilleurs, administratif également, afin d'avoir une photographie très précise des niveaux de services actuels. Ça, tout le monde le sait plus ou moins. Notre méthodologie, ça a été de rencontrer tous les services, élus, techniciens, administratifs. Et cette rencontre, on a fait le choix que ce soit le technicien de la communauté de communes qui rencontre toutes ces personnes-là pour la partie RH, on va dire, pour gagner en proximité, rassurer un petit peu les gens et éviter, entre guillemets, les langues de bois. Et voilà, j'avais la chance en tant que technicien SPANC de connaître déjà assez bien les services, les agents sur le terrain, les secrétaires de mairie pour les rencontrer assez régulièrement dans le cas du SPANC. Et du coup, ça a permis de faire cet état des lieux RH avec détermination du nombre d'heures consacrées à la compétence au assainissement, les motivations ou les craintes par rapport au transfert, etc. Tout ça a été récupéré via un questionnaire qu'on avait élaboré et dont j'ai effectué l'émission. Ensuite, on a décidé aussi de faire une visite de tous les ouvrages les plus importants, aussi bien en eau qu'en assainissement, les stations, les sources de décaptage, les stations de reminéralisation, les stations d'épuration, et de compiler toutes ces données, aussi bien techniques que budgétaires, administratives, dans une grosse base de données. Ce travail a été fait de compilation par l'AMO, les visites ont été faites par l'AMO, et j'ai accompagné l'AMO dans ces visites, de manière là aussi, moi, à m'imprégner des problématiques de chacune des communes, savoir comment était gérée la compétence, quels étaient les ouvrages, dans quel état ils se trouvaient, pour prendre le plus d'infos possibles. Et en parallèle de ça, on avait confié, en plus de l'étude préalable au transfert, une mission complémentaire de cartographie, avec la création d'un SIG intercommunal, qui recense tous les réseaux d'eau et d'assainissement du territoire, avec la création des signes optiques altimétriques, notamment pour la compétence eau potable, de manière à, là aussi, avoir une base de données cartographique, puisqu'on s'est aperçu que sur la plupart des communes, on n'avait encore que le format papier, et nous, ça nous permettait d'avoir la vision très globale au niveau intercommunal. La phase 2, c'était de définir les objectifs types, je vous le disais, donc le choix des objectifs de performance, la qualité à atteindre pour avoir un bon service d'eau et d'assainissement intercommunal. Et là, il a fallu beaucoup de concertation, après avoir fait un état des lieux précis, beaucoup de concertation avec les différents services, beaucoup d'échanges, de retours, des présentations à plusieurs reprises en Assemblée des maires, pour arriver à un niveau de service qu'on a défini comme homogène et cohérent, et qui a été présenté, je vous le rappelle, en juillet 2018, et c'est là qu'il a fallu se confronter à la somme de travail qu'il y avait à faire pour atteindre un objectif type qu'on s'était fixé ambitieux dans un premier temps, qui était un petit peu revu à la baisse, mais malgré ça, il a montré qu'il y avait du pain sur la planche pour les différents services pour arriver à un système homogène. Tout ça, ça a été corrélé à une présentation de l'augmentation sur le prix de l'eau pour atteindre ces objectifs, puisqu'évidemment, le prix de l'eau doit correspondre au coût de l'eau, et dès lors qu'on met des objectifs un peu plus importants que ceux qu'on avait, le coût de l'eau devient plus important, donc pour compenser ce coût de l'eau, il était inévitable d'augmenter le prix de l'eau, et on a souhaité dans ce rapport montrer l'impact que les services devraient appliquer sur leur prix de l'eau pour répondre aux objectifs qu'on avait fixés, et c'est là que ça a été un petit peu dur à encaisser dans un premier temps. La phase 3, qui n'était pas celle initialement prévue, mais qu'on a modifiée avec l'arrivée de la loi Ferran-Phéno, ça a été de rédiger cette charte dans laquelle on a cité tous les objectifs qui avaient, par consensus, au préalable, été déjà validés par les différents maires, et puis une fois que cette charte a été réalisée, il a fallu la mettre en œuvre et puis la suivre pour atteindre ses objectifs. Donc, on a organisé pas mal d'actions, d'études communes, des commandes groupées, des outils génériques qui peuvent servir à tout le monde, des cahiers des charges type qui ont été offerts aux différents services pour lancer, par exemple, la mise à jour de leur schéma directeur. J'y reviendrai dans une diapo un peu plus loin. On a bénéficié du maintien de l'accompagnement de l'AMO, qui devait nous faire la phase 3 de l'étude, qu'on a finalement modifié cette phase 3 et on a redemandé un accompagnement à l'AMO sur, plutôt que de faire un choix des scénarios de transfert, c'est un accompagnement à l'atteinte des objectifs dans la charte. On suit régulièrement les objectifs des communes, donc on leur demande annuellement où ils en sont, même si pour les suivre de très près, on sait déjà un petit peu où ils en sont, mais tout ça pour faire des bilans, encore une fois, au service de l'État et dire où on en est des avancements, des questions de transfert. Le fil rouge, finalement, de cette phase 3, c'est vraiment d'être en concertation étroite et en dialogue permanent avec les différents services. Donc, ça demande un effort d'animation qui est très important, notamment de la part de ma vice-présidente et de moi-même, des différentes réunions. Mais ça nous paraît indispensable, puisque l'intercommunalité, elle n'a pas les compétences, encore une fois. Donc, elle doit participer aux différentes réunions, aux différents projets d'investissement et autres, mais sans décider, donc juste pour avoir les informations et savoir ce qu'elle va récupérer un jour. Elle doit apporter sa vision globale, parce que les intérêts de chacun ne sont pas les intérêts de tous. Donc, on doit avoir quand même, nous, le rôle d'apporter notre vision globale sans pour autant freiner les projets individuels de chacun des services. Et puis, du coup, on a quand même, mais sans trop décider, on doit orienter les prises de décisions dans l'intérêt commun. Encore une fois, cette vision globale est indispensable pour qu'on arrive à nos fins d'ici 2025-2026. Voilà une liste à l'après-vert. Elle n'est pas complète, mais elle représente déjà les plus grosses actions qu'on a mises en place au niveau de la charte et de l'accompagnement des communes pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, comme je vous le disais, la mise à jour des schémas directeurs d'assainissement ou la mise à jour des schémas directeurs d'eau potable. Pour cela, on a rédigé un cahier des charges qui peut être proposé à toutes les communes et qu'on propose également de personnaliser. On travaille étroitement avec les communes, on personnalise ces cahiers des charges et les communes peuvent lancer un schéma directeur, soit d'assainissement, soit d'eau potable, quand le délai des 10 ans a été dépassé. Donc, ça, c'est vraiment une des premières volontés qui est inscrite dans la charte et qui nous permettra d'avoir une vision très claire des programmes pluriannuels à venir. C'est le choix qu'on a fait plutôt que de lancer un schéma directeur intercommunal. Pour l'instant, on a laissé la main en commune, mais tout en participant au suivi de ces schémas directeurs. On a en parallèle lancé le géoréférencement des réseaux d'assainissement et d'eau potable, qui sera une obligation réglementaire, mais on en a profité au sein de ces schémas directeurs pour le mettre de manière optionnelle dans un premier temps, mais on s'est vite aperçu que l'option, on l'affermissait à chaque fois. On a organisé une formation pour les contrôles de branchement au tout-à-l'égout, prodiguée à 20 agents du territoire intercommunal. Donc, c'est 20 agents communaux qui ont bénéficié de cette formation qui a été proposée par la comité de commune aux agents communaux. On a travaillé avec un groupe de travail spécifique à un règlement de service type en assainissement et en eau potable, qui, là aussi, seront proposés aux collectivités qui veulent l'utiliser. Et on se dit comme ça que le jour du transfert, le règlement intercommunal, finalement, il ressemblera comme un jumeau à ceux qui ont été proposés aux communes à l'époque. On fait régulièrement des réunions avec les techniciens pour avancer sur les questions de transfert, les préparer justement à ce transfert et harmoniser leurs pratiques. Pareil au niveau administratif, harmoniser les pratiques, notamment sur la gestion budgétaire et la construction des budgets. On a effectué, via une stagiaire au niveau de l'Interco, un inventaire électromécanique qui n'existait pas sur toutes les communes, donc sur une même base, là aussi, ce qui nous permet de comparer les éléments et, pourquoi pas, dans un second temps, préparer l'entretien préventif de ces systèmes. Une étude sur la ressource en eau va être lancée à l'échelle du territoire. Je ne vous laisse pas tout le reste, mais on a effectué pas mal de choses à l'échelle de la comité de communes pour, encore une fois, aider ces communes à franchir le cap et à préparer le transfert. Pour finir, je m'appuie sur la diapositive de M. Baudray qui relate tout à fait toutes les phases par lesquelles on est passé durant cette préparation au transfert. Effectivement, la création du comité consultatif eau et assainissement, et même si on remonte plus loin, la création du premier groupe de travail, elle est dans cette phase d'information où, effectivement, du déni, de la colère, je n'en ai pas forcément ressenti, mais de la peur, oui. La peur de perdre une compétence, la peur de devoir échapper la gestion d'une compétence qui était ancrée depuis des années, surtout pour l'eau potable, et puis la peur d'un travail énorme avant le transfert de compétences. Ensuite, on a lancé la phase d'état des lieux où on a récupéré le plus de données. Donc là, effectivement, on est passé dans tous les services. On a guidé, entre guillemets, ces services, accompagné plutôt. Il ne faut pas négliger cette phase parce qu'elle est indispensable et c'est vraiment le socle de tout ce qui va suivre derrière, la compilation de toutes les données. Et vous voyez que vous arrivez au niveau de cette phase dans un moment où le moral des troupes n'est pas au plus bas, mais quasi. Donc, il est parfois difficile et il faut, là encore, faire preuve de beaucoup de dialogue, de concertation et beaucoup d'accompagnement pour réussir à avoir toutes les données nécessaires au bon état des lieux pour l'étude de transfert. Quand on a rendu la phase 2 avec la définition des objectifs, la marche à franchir pour atteindre un objectif cible fixé par la comité de commune, là, on était vraiment au plus bas du moral des troupes, surtout quand on a comparé ça à l'impact que ça pouvait avoir sur le prix de l'eau. On arrivait vraiment à certains cas de dépression dans certains moments. Et puis, il y a eu cette phase d'acceptation. Et puis, la loi Ferran-Fainaut qui est venue nous aider quand même à cette acceptation et qui nous a permis ensuite de nous lancer dans cette rédaction et la signature de cette charte, toujours avec les mêmes objectifs qu'on avait définis en phase 2, mais du coup, avec un petit peu plus de temps supplémentaire pour y arriver. Donc, ça a permis de remettre un petit peu de sens à tout ça, de remobiliser un peu les troupes. Et aujourd'hui, on accompagne les services, comme je vous le disais dans la diapo précédente, sur plein de thématiques. Et là, on a vraiment des collectivités qui sont motrices, qui jouent le jeu, avec lesquelles on travaille. Alors, c'est plus difficile avec certaines qu'avec d'autres, je ne vous le cacherai pas. Mais on arrive vraiment à des résultats qui sont assez satisfaisants. Et la dernière phrase que je voudrais dire en conclusion de ce transfert de compétences, c'est que finalement, le transfert de compétences via la loi NOTRe, c'est une fatalité, mais qu'il ne faut pas prendre de manière fataliste. C'est une fatalité qu'il faut prendre de manière optimiste. Et c'est comme ça qu'on arrive à justement remonter la pente, accompagner les communes et, je pense, aller vers un transfert qui, alors forcément, il y aura des écueils, mais qui devrait se passer du mieux possible. Voilà, j'en ai fini, moi, pour ma présentation. Je pense qu'on va laisser la place aux questions. J'ai peut-être été un petit peu long. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. En effet, nous avons du temps. Certaines questions ont déjà été répondues par écrit. Stéphane, est-ce que tu souhaites déjà apporter des éléments de réponse complémentaires par rapport aux éléments écrits ? Et ensuite, on pourra prendre quelques questions à l'oral si ça vous convient. Oui, alors, j'ai déjà répondu à certaines questions qui ont été posées par écrit. Certains se sont manifestés pour qu'on puisse leur communiquer des exemples de cahiers des charges pour des études préalables de prise de compétences. J'ai communiqué, je crois, dans le chat, mon adresse e-mail. Comme ça, vous avez la possibilité de m'adresser un e-mail et je circulariserai au maximum ces différents modèles de cahiers des charges pour vous faciliter la formalisation de votre besoin. Là, j'étais en train précisément de répondre à une question de Marceline Charpentier. Je ne sais pas trop si elle m'était adressée et si elle faisait suite à une précédente réponse que j'avais faite, mais la question, c'était le choix de l'intercommunité est-il donc de maintenir l'organisation actuelle avec transfert aux communes et syndicats compétents ? En fait, cette étude préalable, évidemment, elle peut conduire à la décision politique d'un maintien, je dirais, de la gestion des services publics au niveau actuel, c'est-à-dire au niveau syndicat et au niveau commune, donc par voie de délégation de compétences et de conventionnement, mais ce mode de fonctionnement ne retirant rien le fait que la compétence sera communautaire et que les décisions essentielles, c'est-à-dire notamment les décisions sur le mode de gestion, c'est-à-dire ce qui devra se faire via les commissions des délégations des services publics, les CED, les CAO, mais également les décisions en termes tarifaires relèvent de la communauté compétente. Il ne faut pas oublier que le transfert de compétences est un processus, je dirais, qui emporte des principes importants d'exclusivité et de spécialité, qui est un peu le ferment de l'organisation intercommunale française. Voilà. Alors, nous pouvons peut-être prendre une question à l'oral si ça te convient. Oui. Oui. Alors, monsieur Berriot, vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir votre micro, normalement. Alors, est-ce que monsieur Berriot, est-ce que vous pouvez activer votre son pour poser votre question? Alors, je n'entends rien. Alors, moi, je peux, Oriane, en attendant que la personne, monsieur Berriot, active son métro, moi, je peux relayer une question. Alors, je me fais un petit peu de l'animateur, mais c'est une question qui était plutôt posée à Nicolas Matray. C'était, comment avez-vous financé, question de Julien Chaban, comment avez-vous financé les actions de prise de compétence sans être compétent? Et je crois que la question a été posée une deuxième fois. Tout ce travail préalable, votre mobilisation, votre temps passé à vous qui a été très important, mais également le financement, le financement de l'AMO, comment tout ça a été pris en charge? Alors, aujourd'hui, les financements sur les questions de transfert sont faits par le budget général de la comité de commune. La partie de mon poste qui est consacrée à l'animation de ces questions est prise en charge par le budget général. Et on a la chance d'être accompagné par l'Agence de l'eau de l'Ordre-Bretagne sur ces questions d'animation. Pour des études spécifiques, l'étude de préalable, elle a été financée à la fois par l'Agence de l'eau et par le département de la Loire. Et là, l'animation à la préparation au transfert est également financée par l'Agence de l'eau de l'Ordre-Bretagne, donc typiquement mon poste. Ou s'il y avait des études spécifiques, on pourrait les intégrer dans ces demandes de subvention auprès de l'Agence. Alors, on va essayer une nouvelle fois. Monsieur Berrioux, est-ce que vous pouvez tenter de poser votre question ? Bon, ça ne fonctionne pas. Alors, on a une autre demande de prise de parole. Monsieur Monin. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons. Oui. Oui, bonjour, Yves Monin. Je suis maire et président d'un syndicat d'eau. Nous avons une comdecom de 71 communes. Donc, dans la présentation, je vois que mes collègues étaient bien sûr favorables à ce transfert. Aujourd'hui, tous les syndicats de notre comdecom sont sur deux communautés de communes au minimum et tous mes collègues sont défavorables à ce transfert. Alors, expliquez-moi un peu comment tout cela va se passer puisque nous allons délibérer défavorablement dans nos différents syndicats pour ne pas adhérer à cette loi neutre et à cette compétence qui est transférée à l'EPCI. En fait, vous écrivez une situation assez fréquente qui est une organisation des services d'assainissement qui s'est faite autour de finalement de ressources ou de bassins versants et de bassins de vignes donc avec des syndicats. Au 1er janvier 2026, la compétence est communautaire sauf, je dirais, retournement parlementaire et donc si vous ne me faites rien et si aucune décision n'est prise sur l'organisation, eh bien, c'est la représentation substitution de la communauté de communes au sein de ces syndicats qui sont à cheval qui va s'appliquer de manière automatique et donc l'Assemblée et donc les délégués communautaires devront siéger au sein de ces syndicats. par ailleurs, si vous avez sur votre communauté de communes des communes qui ne sont pas couvertes par des syndicats, eh bien, pour ces communes, ce sera la communauté qui devra être compétente. Est-ce que je réponds à votre question ? Oui, ça veut dire que par substitution, nous allons avoir dans notre syndicat des délégués communautaires. C'est ça, exactement, c'est ça. Sauf que les délégués communautaires, vous savez que normalement on devrait passer en parité, ça va être compliqué puisque tous les maires en général sont des hommes et puis sur cette compétence, je vais avoir des délégués dans mon syndicat si je suis encore le responsable ou le président qui vont être, ben voilà, qui ne sont pas intéressés par mon syndicat parce que nous avons un syndicat qui part de Formaon à Flux-Soupour, c'est-à-dire environ 80 kilomètres d'un point à un autre. Vous avez toutes ces communes qui sont littorales et qui n'ont rien à voir avec nous. Je vois mal le maire de Formaon, si vous connaissez Formaon ou le Crotoy, être délégué de mon syndicat qui lui est plutôt à l'intérieur des terres. Donc moi, je trouve ça tout à fait aberrant. Je ne comprends pas qu'en plus, à partir du moment où on ne connaît pas le secteur, on ne peut pas avoir des délégués communautaires qui soient… Et ça va être super compliqué. Aujourd'hui, on a trois délégués dans notre syndicat par commune et là, on va se retrouver avec un délégué puisqu'il y a un délégué par commune. Les communes sont petites. Donc à part la mienne où j'ai le droit de déléguer, mais sinon, moi, je ne vois pas trop bien comment tout ça, ça va s'organiser. Merci. Alors, on va prendre encore un peu de temps pour les questions. Il est 10h, on a indiqué qu'on finirait le temps principal du webinaire à 10h. pour rappel. Le support ainsi que l'enregistrement seront disponibles sur le site d'Internet de France et nous le trouverons début février pour la prochaine date. Nous restons encore en ligne une bonne dizaine de minutes pour ceux qui ont encore envie de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser votre question si vous le souhaitez. mais sinon, je pense que nous avons aussi beaucoup de questions par écrit si vous pourrez ce format-là aussi. J'aimerais réagir à l'intervention du monsieur de l'élu de la baie de Somme. Cette question de la représentativité est extrêmement sensible et très fréquente. Évidemment, souvent, c'est les sachants que j'évoquais tout à l'heure sont finalement les conseils municipaux qui siègent au sein de syndicats et pas les délégués communautaires. Il fut un temps, alors je ne sais pas comment le sujet a évolué, il y avait une réponse qui avait été apportée sur le plan juridique à ça, en donnant la possibilité à des conseillers municipaux, voire même à des experts non élus de siéger auprès d'assemblées délirantes ou plutôt non, excusez-moi, de prendre la responsabilité de syndicats précisément pour pouvoir maintenir ce savoir. Là, je partage avec vous une information qui date un petit peu de sept ou huit ans et je ne sais plus si le sujet a évolué ou pas. Moi, je peux clarifier auprès de vous, je ferai, via oriane, cette question d'ordre juridique mais qui était tout à fait essentielle parce que moi, je comprends bien l'inquiétude qui est la vôtre qui est d'avoir une représentation, représentativité en fait, qui ne traduit pas les intérêts et les savoirs détenus localement. Si je peux compléter, moi, j'en étais resté là également et nous, en l'occurrence, on a deux syndicats qui sont que en partie sur notre territoire et sur lesquels on avait échangé au moment de l'étude de faisabilité du transfert. On avait déjà, même si rien n'a été voté, mais opté pour plutôt une représentation substitution et effectivement, j'en étais resté au fait que ce n'est pas forcément des élus communautaires qui pourraient siéger, mais vraiment des élus communaux qui prenaient à bras-le-coeur cette compétence et qui sont plus directement concernés par ces syndicats. Effectivement, ça vaut le coup d'être confirmé. Alors, nous allons prendre une autre question. Madame Magnès ? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, alors, le micro ne s'ouvre pas. Ah oui, je pense que c'est bon maintenant. Ah, non, c'est refermé. Votre micro est ouvert. Vous pouvez poser votre question. nous ne vous entendons pas. On ne doit pas être assez fort. Je pense que c'est très légèrement. Si vous pouvez essayer de poser votre question. en entendant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. On reviendra à votre question si vous pouvez. souhaiter de son. Alors, monsieur Ambrouilloni, vous avez levé la main également pour votre micro. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, j'ai une question pour monsieur Matré, en fait. Je voulais savoir, est-ce que vous avez harmonisé le prix de l'eau sur votre territoire ou est-ce qu'il y a des choses qui vous l'empêcher, par exemple ? Parce que l'eau, elle n'est pas amenée partout pareil. Il y a de l'eau qui est amenée en gravitaire d'un côté. On va avoir, par exemple, des postes de relevage qui vont remonter l'eau jusqu'à un endroit. Les coûts sont différents juste pour amener l'eau, le même produit. Et je voulais savoir si vous, vous avez harmonisé le tarif sur le territoire ou par secteur, les tarifs restent différents. Alors, une très bonne question à laquelle on a répondu de la manière suivante. On ne souhaite pas lancer l'harmonisation du prix de l'eau tout de suite parce que ça ne nous est pas imposé. Ça nous le sera effectivement après le transfert dans un délai raisonnable. Donc, on parle d'une dizaine d'années après le transfert pour harmoniser. Donc, on n'y coupera pas. Pour l'instant, ce n'est pas une chose qu'on a souhaité faire. Néanmoins, on suit l'évolution des prix de l'eau au sein de chaque service. Et effectivement, les modes de gestion et surtout les caractéristiques des différents services font que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un prix de l'eau homogène. Donc, ce qu'on a souhaité faire plutôt, c'est de dire aux communes qu'elles prennent en considération que le prix de l'eau devrait être en adéquation avec le coût de l'eau et que si elles répondaient aux objectifs qu'on avait fixés dans la charte, inévitablement, le prix de l'eau allait évoluer. Parce que pour se mettre en conformité avec certaines choses, ne serait-ce que la réalisation d'un schéma directeur, c'est des coûts qui n'étaient pas forcément anticipés dans les budgets d'eau et d'assainissement et qu'il a fallu compenser par une augmentation du prix de l'eau parce que le coût du service est devenu tout à coup différent puisque l'étude n'était pas prévue. Pareil pour ce qui est des renouvellements, des mises à jour, des mises en conformité, etc. Donc, aujourd'hui, on est plutôt dans un accompagnement et de dire qu'il faut que les budgets soient sincères et que le prix de l'eau réponde au coût de l'eau plutôt que dans une harmonisation de tous les services qu'on aura le temps de voir un peu plus tard. Mais on se dit déjà que si tous les services ont atteint le même objectif et sont au même niveau, on devrait avoir des prix de l'eau qui se ressemblent parce que les coûts de l'eau se ressembleront également. D'accord. OK. Merci. Auriane, peut-être peut-on préciser que c'est précisément le sujet du prochain webinaire qui se tient le 27 janvier, c'est bien ça, le vendredi matin, même heure, de parler de l'enjeu du financement du service pendant la phase de réflexion préalable. Oui, le 3 février. Ce sera vendredi 3 février la prochaine matinée. Alors, on approche de la fin. Tentez, Madame Magnès, si vous pouvez essayer d'activer votre son et de poser votre question. On prendra une autre question et pour le reste, on vous invitera à nous les transmettre par écrit. On va prendre une autre prise de parole. Alors, je prends dans l'ordre. Madame Bonato, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt la réponse à une question juridique sur la question de savoir qui siège dans les syndicats mixtes, du coup, quand on a cette représentation substitution, donc je parle sous le contrôle de M. Baudry, mais en fait, ici, c'est donc un syndicat mixte fermé puisqu'on a des EPCI à fiscalité propre qui seront membres de ce syndicat et on nous dit bien dans l'article 57.11-1 du CGCT que les EPCI, avec ou sans fiscalité propre, ils auront le choix en fait de choisir un conseiller communautaire ou un conseiller municipal d'une commune membre. Donc, on peut effectivement avoir ce que M. Nicolas Matré évoquait tout à l'heure, on a bien ce double choix qui est permis pour assurer une proximité au sein de ces syndicats. Voilà, c'était tout pour mon intervention. Merci à vous, en tout cas, de cette présentation extrêmement enrichissante. Merci à tous. Vous pouvez rester jusqu'au bout. Merci à nos intervenants. J'espère que ça répondait à un certain nombre de vos questions. On a bien vu qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Un certain nombre de questions sur le financement, notamment, que nous aborderons lors de la prochaine séance. Sur la séance suivante, nous parlerons des modes de gestion. Donc, j'espère que vous pouvez également y participer. et nous prendrons en compte, bien sûr, toutes les questions qui ont été écrites. Et donc, à bientôt. Juste, Ariane, si je peux, sur le mot de la fin, j'ai vu qu'il y avait trois questions redondantes sur le temps de travail que je consacrais au transfert des compétences. Aujourd'hui, officiellement, dans le budget, je suis à un mi-temps sur les questions de transfert. Plus le temps avance et plus ce mi-temps grandit, et aujourd'hui, en arrivant vers l'échéance, je crois qu'on peut parler presque d'un temps plein pour une petite collectivité comme la nôtre, mais si on veut vraiment faire de l'accompagnement auprès des communes et mobiliser tout le monde, ça prend énormément de temps. Merci pour ce complément. Donc, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada